Les Grandes Heures de la France, vers Octave Aubry, chapitre 2e, La Croisade La succession de Charlemagne Secondé fidèlement par l'Église qui l'a régénérée et secourue, Charlemagne a été, rencontre rare, un despote servi par l'Esprit. Mais pour consolider cet empire chrétien, il faudrait la durée, c'est-à-dire des successeurs énergiques ou qui héritent de son bonheur. Or, son fils, Louis le Débonnaire, ses petits-fils à Lothaire, Louis et Charles, se mesurent en d'affreuses batailles. L'Empire se partage par le traité de Verdun. Louis prend l'Allemagne, Charles la Gaule, qu'on appelle dès lors Francie, Lothaire garde le titre impérial et un état trop composite qui va de la Frise jusqu'à l'Italie centrale. Cette lotaragie sans durée, qui ampute à la fois la France et l'Allemagne, va leur servir pendant un millénaire de terrains de lutte, les affronter l'une et l'autre à la recherche de leurs vraies frontières. Les descendants de Charlemagne suivent la même pente de faiblesse et d'abandon que les Mérovingiens. Ils ne savent pas résister aux invasions des Normands qu'ils finissent par installer dans la région qui s'appellera Normandie. Ils laissent les chefs militaires devenir de véritables souverains dans les provinces dont ils se sont emparés. Surtout, ils laissent grandir une maison redoutable, celle des ducs de France, qui, elle, a des hommes et des vues politiques, et qui, peu à peu, domine l'État décomposé. À la mort du roi Louis V, les grands féodaux rejettent les Carolingiens et se rangent autour du duc Hugues Capet. À Dalbéron, archevêque de Reims, le fait élier roi par une assemblée de seigneurs et d'évêques tenus à cent lisses. « Voulez-vous, dit-il, un royaume malheureux nommé Charles ? Voulez-vous un royaume heureux ? » Portait sur le trône l'illustre duc Hugues Capet. Il est couronné à Noyon en 987. Les Capétiens Cette dynastie qui va occuper la Seine durant huit siècles se distingue dans l'histoire par une qualité originale. Elle compte de bons rois et des rois médiocres. Mais dans l'ensemble, sa courbe reste animée d'un même esprit, à la fois très réaliste et profondément nationale. La nation, dans tous les moments critiques, ne fera qu'un avec elle. Elle représente avec ses défauts comme avec ses vertus les caractéristiques essentielles du génie français. Bon sens, équilibre, adresse, innomptable confiance dans l'avenir. On ne peut dire absolument que la France n'existerait pas. Si Capet et ses descendants n'avaient point paru dans ses annales, elle se serait à un moment constituée par le concours nécessaire de la géographie et de la race, mais d'une autre façon à coup sûr, avec d'autres formes. La France telle que nous la connaissons, que nous la possédons, telle qu'elle figure dans la pensée du monde, nous la devons aux Capétiens. Les premiers souverains de la dynastie, quand ils accèdent au trône, présentent un double caractère. Ils sont ducs de France et chefs du royaume. Ducs, ils possèdent un domaine étroit et vulnérable, composé du comté de Paris, de Lavrie, de Beauvais, d'une partie de la Beauce avec Dreux, du Sénonais, de l'Orléanais. Ils tiennent ainsi le cœur stratégique de la France, de la Seine à la Loire, de l'Oise à Lyon. Mais ce territoire est lardé, coupé de seigneuries hostiles, de châteaux forts où le baron, à la fois tyran de village et d'étrouceur de grand chemin, défie insolemment le roi dont il est le vassal direct. La tâche immédiate qui s'impose à Hugues Capet et à ses successeurs sera de se rendre maîtres de leur domaine propre. Ensuite, il leur faudra maintenir dans le devoir féodal les grands basseaux. Robert le Pieux a succédé à Hugues Capet, l'an 1000 a passé. Une légende a longtemps flotté autour de cette date fatidique. Michelet et les historiens romantiques ont montré la chrétienté, tremblant et priant dans l'attente de la fin du monde, qu'annonçaient d'effrayants prodiges. A la vérité, une telle épouvante ne s'est pas produite, mais la misère atteint au Xe et au XIe siècle un étiage atroce. La disette est endémique. Les provinces entières meurent de faim. La peste, qui est reparée à des époques rapprochées, amoncelle les cadavres, trop nombreux pour qu'on puisse les enterrer. En 73 ans, rapporte le moindre Raoult Glaber, il y en eut 48 de famines et d'épidémies. Le genre humain semblait menacé d'une destruction prochaine. Et pourtant, dans cette détresse, parmi ces peuples dont les eaux percent la peau et qui sans repos grattent une terre avare, on aperçoit de grands retours d'espoir, de merveilleux élan de foi. Des centaines d'églises s'élèvent dans tout l'Occident, blanches de leurs pierres neuves, construites dans une architecture massive avec des tours carrées ou octogonales, des murs puissants, des portails et des arceaux en plein cintre. On eut dit, écrit Glaber, que le monde entier se dépouillait de sa vieillesse pour revêtir partout la robe blanche des églises. La Roman, née sans doute en Bourgogne et à Cluny, produit ses premiers chefs-d'œuvre, refuge d'une humanité bien chétive mais qui déjà relève son front, regarde le ciel. Philippe Ier, le quatrième capétien, 1060-1108, compte moins dans l'histoire par ses propres actions que par les deux grands faits qui se sont produits sous son règne et dont les conséquences vont transformer l'Europe, la conquête de l'Angleterre par les Normands et la croisade. Les Normands en Angleterre Les Normands, depuis qu'ils se sont incorporés au Royaume de France, que de pirates de la mer, ils sont devenus barons, écuyers, laboureurs, pieux bâtisseurs, aussi d'abeilliers, de cathédrales, n'ont pas perdu le goût de l'aventure. Ils gardent l'instinct des entreprises lointaines. Allant en terre sainte, en pèlerins, ils ont découvert la richesse et l'éclat de l'Italie du Sud où s'accolent les influences rivales du monde musulman et du monde byzantin. Cinq des fils d'un mince seigneur de Coutances, Tancré de Hauteville, avec une poignée d'hommes, six tailles de grands fiefs. L'un d'eux, Roger, s'adjuge la Sicile. Son fils en sera roi. La conquête de l'Angleterre est d'une bien autre portée. Incorporée à l'Empire à la fin du premier siècle, ce pays n'avait subi qu'à la surface la domination romaine. Il est envahi successivement par des peuples germaniques, les Angles et les Saxons, qui y créent cet royaume, ce qu'on appelait l'héptarchie, puis par les Danois. Ceux-ci chassés, Édouard le Confesseur devient seul roi. Élevés en Normandie, ils s'entourent de Normands, leur livre le pays. Après lui, une réaction naturelle pousse au trône le jeune Saxon Harold. Le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, gros homme sanguin et chauve, grand chasseur, grand buveur, moins brutal encore que Côte-leu, était lui-même candidat à l'héritage d'Édouard. Il a fait Naguère, juré sur des reliques à Harold, alors son hôte est presque son prisonnier, qu'il l'aiderait à coiffer la couronne anglaise. Édouard mort, il imbogue ce serment. Harold répond qu'arraché par surprise, il est sans valeur. Guillaume se rapproche à ce moment du Saint-Siège, gouverné par Ildebrand, le futur pape Grégoire VI, politique délié, et qui saisit l'occasion de rattacher fortement l'Angleterre à l'Église. Harold est excommunié, et Guillaume reçoit l'investiture spirituelle et temporelle du royaume. Cependant, il enrôle sous sa bannière tous les aventuriers d'Europe à qui il a promis pillage, domaine et prébande. Le 28 septembre 1066, avec quatorze cents bateaux et soixante mille hommes, après une navigation périlleuse, il ébarque à Pévencet. Comme lui-même aborde, il trébuche et tombe sur la grève. Autour de lui, on s'effraie du présage. « De quoi vous étenez-vous ? » s'écrit-il avec un gros rire. « J'ai saisi cette terre de mes mains et par la splendeur de Dieu, tant qu'il y en a, elle est à vous. » Harold est revenu près d'York par une diversion des Norvégiens alliés de Guillaume. Il vint et tue leur roi, mais son armée est déjà fatiguée quand elle arrive au contact des Normands près de Hastings. Supérieurs en armes et en nombre, avec une forte cabalerie et un corps d'archer éprouvé, habilement commandé au reste par Guillaume, ceux-ci, après un début douteux, prennent l'avantage sur les fantassins saxons qui ne sont guère pourvus que de lances ou de haches. Un œil crevé, Harold se débat longtemps. Il finit par succomber. On le trouve le lendemain au pied de son étendard, sous un monceau de mort. On l'enterre sur une colline devant la mer. Guillaume dit assez noblement qu'il gardait la côte qu'il la garde encore. Guillaume s'empare des terres de la couronne et du vaste héritage d'Harold, puis il partage avec ses soldats et ses clercs les biens dévaincus qui sont tous dépouillés. Les chartiers, les tisserands de falaises ou de vire deviennent ainsi possesseurs de grands fiefs, de simples moines, évêques et abbés. Les chevaliers sont faits contre aux barons. Une féodalité de stricte hiérarchie, un clergé riche et docile, consolide ainsi la royauté devenue par cette spoliation systématique la plus opulente d'Europe. L'Angleterre est alors une annexe, une colonie de la France. Si le peuple conserve obstinément l'idiome saxon, c'est le français qu'on parle à la cour, dans tous les couvents, devant les tribunaux, qui s'écrit dans tous les actes. Le roi d'Angleterre, en tant que duc de Normandie, demeure vassal du roi de France. Mais il est infiniment plus puissant que son suzerain qui s'acharne à réduire, à deux pas de sa capitale, les barons rebelles et qui, en trente ans, n'a pu s'arrondir que de quelques comtés. Le capétien Philippe s'en effraie à bon droit. Aussi s'ingénie-t-il à contrecarrer Guéhomme. Le fils aîné de celui-ci, Robert Courteuze, s'étant révolté contre son père, il le soutient. Dès lors, ses guerres ouvertes. Guillaume marche sur Paris et en chemin brûlmante. Dans les décombres fumants, son cheval bronche et le désarçonnent. Si fortuné durant sa vie, le conquérant meurt après une longue agonie, abandonnée de ses fils et volée par ses serviteurs qui laissent à peine un drap pour l'ensevelir. grandeur de l'Église Le rôle éminent de l'Église, sans qui, depuis la fin de l'Empire romain, rien n'a pu se créer, surtout rien ne s'est soutenu, s'élargit encore dans cette époque où elle domine non seulement la vie politique, mais règle, tempère, attiédit la vie sociale. Elle est la tutrice d'une humanité revenue à l'enfance. Dans une ère si rude ou le droit de les disparaître devant la force, elle est le commun refuge, la tranchée des âmes. Elle préside à tous les actes de la vie, naissance, mariage, mort. Les contrats, les affranchissements, les testaments sont sous sa sauvegarde. Le clergé contrôle les épreuves judiciaires. Chapelle et couvent sont des lieux d'asile que nul n'oserait violer. Vraie maison du peuple, l'Église sert à la fois de grange pour serrer les récoltes d'hôpital où soignent les malades de salles de banquet et de théâtre. Au sein des couvents s'abrite ce qui reste de culture dans un monde si grossièrement matériel. Les moines y rassemblent avec minutie les œuvres sauvées de l'Antiquité grecque et latine et les charges de gloses souvent puériles mais pénétrées de respect et d'amour. Suivant l'exemple de Grégoire de Tour, auteur de La précieuse histoire des francs, ils se font les mémorialistes de leur temps. Gère de Fé incontestable de racontard, de fraude benoite, de récits convenus, sans talent, rehaussées de couleurs plates et vives, avec ça et là quelques merveilleux éclats d'or. Sans elle, cet âge de transition, d'attente, serait enseublie dans la nuit. L'Église a pitié du menu peuple qu'elle voit de près souffrir et de qui lui viennent tant de ses prêtres, même de ses prélats. Elle défend les serres contre les seigneurs cupides ou féroces. Elle fait mieux par son intervention sans relâche dans le domaine temporel, par les joies et les peines d'un autre monde qu'elle évoque sans lassitude et qui doit récompenser ou punir les actions terrestres, par l'excommunication qu'elle brandit sous les têtes les plus fiers et qui, retranchant le coupable de la communauté du Christ, en fait le plus misérable des parias, elle transforme peu à peu la société féodale. Elle l'humanise, la rend supportable et, par certains côtés, bienfaisante. Enfin, elle organise la chevalerie. Les futurs seigneurs envoyés adolescents à la cour de leur suzerain y sont élevés dans l'admiration des beaux faits d'armes, le culte de l'honneur, le mépris du mensonge, le respect des saints, l'amour des humbles. Le jeune Varlet, à quinze ans, devenu écuyer et armé chevalier à 21 ans. Après une nuit passée en prière devant l'hôtel, il se confesse et communie. En présent des seigneurs et des dames de la contrée, son parrain, lui-même chevalier notable, lui fait jurer de rester fidèle à son seigneur, de demeurer dévot à l'église, de protéger les petits. Puis, lui frappant l'épaule du plat de son épée, il lui donne la collade en disant « Au nom de Dieu, je te fais chevalier. » Le jeune homme est ensuite rebêtu du casque et de la cuirasse, béni pendant la messe. Il chausse des épons d'or et, saisissant sa lance, saute sur un cheval qu'il fait volter et courir devant l'assistance. Souvent, des tournois achèvent ces cérémonies. Il dégénère parfois en véritable tuerie. Les dames y encouragent leurs champions qui portent haut leurs couleurs. Les ordres de chevalerie se créeront bientôt par toute l'Europe, formées de moines guerriers, sans autre but à l'origine que les œuvres pives ou la défense de la foi. Hospitaliers et templiers dont le centre d'action est en Palestine ont en France de nombreux châteaux et couvents. La chevalerie change les mœurs de l'élite, non comme on l'a dit à la surface, mais d'une manière profonde. Politesses et galanteries françaises, réputées dès le Moyen Âge, sont nées d'elles. À son esprit sont dues ces réunions gracieuses tenues par de nobles dames, les cours d'amour où l'on raffine sur des cas de concerts délicats, où les trous verts, les menestrelles, chanteurs ambulants pareils aux aides de la Grèce primitive, viennent débiter l'aie et balade, où s'esquissent les chansons de gestes et les interminables romans de chevalerie, miroirs naïfs de gentillesse et d'héroïsme. Tout un idéal, toute une poésie s'épanouissent ainsi derrière les épaises tours du castel jusque-là forterères ces prisons. C'est beaucoup, ce n'est rien encore. La chevalerie va donner leur grand essor aux croisades. Dieu le veut. Le Saint-Sépulcre et les chrétiens, en dépit de la conquête arabe, pouvaient encore venir prier et tomber aux mains des turcs seljoucides, destructeurs du califat de Bagdad. Les pèlerins sont maintenant rançonnés, torturés, massacrés ou vendus comme esclaves. Une émotion indicible secoue la chrétienté. Ne plus pouvoir venir pleurer ses fautes aux tombeaux de Jésus, ni plus trouver l'absolution plénière et la promesse du ciel. Cette idée désole un monde qui vit de son espérance. Un moine picard, Pierre l'ermite, c'est un songe entendu appeler par le Christ. Debout Pierre et Hâte-toi. Il parcourt l'Italie, la France et par ses récits bouleverse les cœurs. Il allait, écrit un témoin, guivère de nos gens, pieds et bras nus, en tunique de laine et manteau de bure. Il mangeait peu de pain, se nourrissait surtout de poissons. En tout ce qu'il faisait ou disait, on sentait quelque chose de surnaturel. Décidé par lui, le papure 22, né français, vient de la Clermont-Dauvergne, tenir un concile. Sur la grande place, dans un solennel silence, il exhorte la foule à reconquérir par les armes le sépulcre divin. Prenez la route de Jérusalem en expiation de vos péchés. Une gloire impérissable vous attend dans le royaume des cieux. Et il rappelle la parole du Christ, « Renonce-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi. » Dans un admirable délire, un seul cri lui répond, « Dieu le veut ! » On entend le bruit de milliers d'hommes qui pleurent. Du plus riche au plus pauvre, chacun coût à son épaule la croix des toffes rouges. Il en est qui se l'applique au fer brûlant sur la peau. Certes, dans les mois qui suivent, les ducs, comtes et chevaliers qui s'organisent et s'arment pour la guerre sainte sont poussés d'abord par la foi. Mais leur ardeur est accrue par le besoin d'aventure et de combat comme par le mirage des richesses de l'Orient. Bridés en France par l'Église et par les règles féodales, un univers merveilleux s'en trouve où rien n'arrêtera leurs exploits. Cependant, les humbles, les petits, serfs ou artisans, eux ne sont touchés que par la très céleste, la magie d'une souveraine image. Ils ne souhaitent que de mourir pour la posséder. Miracle de l'amour, incomparable moment de l'histoire où des peuples entiers s'arrêtent de vivre pour n'écouter que leur âme. Ils veulent partir tout de suite. Jésus ne peut pas attendre. Chacun délaissait sa maison, sa vigne, les vendait à bas prix. Des pauvres feraient leurs bœufs comme des chevaux traînant dans des chariots leurs minces provisions et leurs petits-enfants. Une multitude s'assemble ainsi dès le printemps de 1096, venus non seulement de France, mais de lieux inconnus. Il débarqua dans nos ports, compte encore Guibert, des barbares de je ne sais quelle nation. Personne ne comprenait leur langage, mais eux, plaçant leurs doigts en forme de croix, montraient qu'ils voulaient aller à la défense de la foi chrétienne. Ils s'en vont ainsi, hommes, femmes, enfants, presque tous sans armes, ne sachant rien de la route, de sa longueur ni de ses périls, mais se dirigeant vers le soleil levant sous la conduite de Pierre l'ermite et d'un pauvre chevalier, gauthier sans avoir. Après avoir passé le Rhin, cette nuée de sauterelle humaine descend le cours du Danube et, mourant de faim, se met à piller. Hongrois, Serbes, Bulgares les attaquent et les déciment. Abandonnant les cadavres, ils poursuivent leur chemin. À chaque ville, les enfants, levant les mains, demandent « N'est-ce pas là, Jérusalem ? » Affreusement diminués, ils parviennent enfin à Constantinople. L'empereur Alexis Comène se hâte de les envoyer de l'autre côté du Bosphore. S'étant écartés du littoral, ils sont surpris non loin de Nice par les Turcs qui en font, dit Hancomnen, une montagne d'ossements. Pendant ce temps, la grande armée des croisés se formait en Occident. Ni l'empereur, ni le roi de France et d'Angleterre ne s'y enrôlent. Elle est composée de quatre corps de Seigneur. Les Français du Nord et les Allemands, commandés par Godefroy de Bouillon, Baudoin de Flandre et Hugues de Vermandois, frères de Philippe Ier. Les Français du Sud, sous la manière du riche comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, les Angles Normands, conduits par Robert Courteuse, enfin les Normands d'Italie, par Bohémont de Tarente et Tancred. D'où, à octobre 1096, ces forces s'ébranlent pour se masser peu à peu sous les murs de Constantinople où elle campe. Plus de cent mille chevaliers, des prêtres, des moines, des soldats de pied et encore beaucoup de femmes, d'enfants. Dix-neuf nations parlent le langage, écrit un contemporain, en tout, près d'un million d'hommes. La chrétienté debout pour délivrer le tombeau de Jésus. Alexis, épouvanté, essaye de s'en défendre par la trahison. En vain, ils sont trop, comme les croisés, surtout Normands et Toulousains, deviennent menaçants. Le grec se résout à leur donner des vaisseaux pour passer au plus vite en Asie. Ils assiègent Nice, vont l'apprendre, quand Alexis traite à leur barbe avec les Turcs et obtient pour lui seul la rédition de la ville. À Dorillet, les légers escadrons du sultan de Roum, Kilij Arslan, sont écrasés par la repoussante cavalerie des Français, ou plutôt des Francs, comme disent alors, comme disent toujours, les Orientaux. Car pour l'Orient, et ils ne se trompent pas, la croisade est avant tout française. Allant vers le sud, après avoir passé en y laissant des milliers de morts, le terrible désert de Frigie, les chevaliers gravissent le Taurus et investissent la plus forte place d'Asie mineure, la belle, riche, resplendissante Antioche. Huit mois de siège, sans pain, sans eau, sous un soleil exténuant. Les pertes sont effroyables. Bohémont, avide aventurier, s'empare de la ville par ruse, mais aussi tous les chrétiens y sont assiégés. Ayant à grand peine triomphé des Turcs, ils s'amolissent jusqu'à s'en dissoudre au plaisir d'Antioche. Ce n'est qu'au printemps de 1099 qu'ils se ressaisissent. Godefroy de Bouillon, dont la foi, la pureté, la noblesse ont fait le chef de l'armée, reprend alors ce qu'il en reste, 50 000 hommes à peine, dont 15 000 chevaliers, la route de Jérusalem. Au tombeau du Christ Le 1er juillet 1099, trois ans après leur départ, les croisés aperçoivent enfin les tours et les dômes de la ville sainte, Jérusalem. Criant, pleurant, ils se jettent à genoux pour baiser la terre. Quelques-uns ne se relèvent pas, morts de joie. La cité, défendue par le sultan d'Égypte, repousse une première attaque. Les croisés bâtissent alors quelques machines de bois, puis après un jeûne de trois jours, un vendredi, le 15 juillet, à l'heure même de la mort du Christ, saisis d'un mystique enthousiasme, ils donnent foulement l'assaut. Les musulmans, surpris, cèdent. La ville est conquise avant le soir. C'est une vaste et triste tuerie. Les croisés chevauchent dans la ville, du sang jusqu'au jarret. Ils vont ensuite, pleurant et battant leur coulpe, se prosterner devant le sépulcre. La conquête est organisée à l'image de l'Occident. Goudefroy de Bouillon, élu roi, ne veut point porter le couronne d'or là où Jésus a porté une couronne d'épines. Il ne sera qu'aboué, c'est-à-dire défenseur du Saint-Sépulcre. Le nouvel État, bien précaire, est constitué selon les règles féodales. De grands châteaux forts sont bâtis sur les arêtes de Palestine et de Syrie pour contenir les Sarazins. Ils n'empêcheront pas pourtant leur reflux. A moins d'un siècle de là, en 1187, Jérusalem retombera au pouvoir du sultan d'Égypte, Saladin. La première croisade et les sept qui l'ont suivi, échelonnée sur 200 ans et dont la dernière verra la mort de Saint-Louis, n'ont eu que des résultats politiques fragmentaires et fugitifs. Mais leurs conséquences intellectuelles, sociales, économiques ont été capitales. Elles ont fait sortir les peuples d'Occident de leur isolement, les ont mis en contact avec le monde arabe et le monde byzantin, beaucoup plus souples et raffinés. Elles ont facilité, étendu les voyages, les échanges, affaiblis par là le fanatisme tout en éveillant au contraire l'esprit national. La prospérité des grands comptoirs méditerranéens, Barcelone, Marseille, Gênes, Venise, en est issue. L'Europe, dénuée, barbare, s'enrichit de cultures et d'industries sans nombre. Les fruits de Syrie et de Perse vont s'enter sur les sauvageons d'Occident. Ce monde sans industrie saura désormais fabriquer le verre, tisser la soie, teindre les étoffes, travailler les cuirs. Le vieil univers où la vue s'est perdue longtemps montre ses limites. Connu, il devient trop petit. Les navigateurs, bientôt, chercheront à l'agrandir. La France tire de cette aventure héroïque et religieuse où elle a joué le rôle principal des profits multiples. D'abord, un prestige exceptionnel dans toute la Méditerranée orientale qui durera jusqu'à nous et qui fera d'elle la tutrice des chrétiens dans tout le levant. Puis, des changements intérieurs, gradués du reste et qui n'apparaîtront que peu à peu. Les croisades ont affaibli, appauvri les féodaux qui, à leur départ, ont dû engager ou vendre, souvent à vil prix, leur domaine à leurs paysans. Le roi y gagne qui profite de l'absence de ses plus dangereux concurrents. Il peut ainsi établir plus fortement son pouvoir. Mais aussi le peuple, peuple des campagnes dont le sort s'adoucit et surtout peuple des villes et bourgades qui, devenant plus aisés, achètent peu à peu sa franchise. C'est la vraie origine des communes. Voltaire a tort de condamner dans les croisades une heure de superstition et de sang. Ils ont été à un moment très beau, très pur, de la ferveur et de la solidarité européenne et ils ont abouti à un progrès incontestable du sort humain. Tabii en plus il est de couleur et le forme « direito » du « nord » de « trader » et « osis »